Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaires et voici notre vidéo sur la durée de vie des implants dentaires. On nous demande souvent combien de temps les implants dentaires durent et c'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec un chiffre précis. Dans cette vidéo, on verra donc seulement quelques éléments de réponse à ce sujet, mais on verra quand même quelques chiffres clés. Les implants dentaires existent depuis environ 40 ans et les premiers implants qui ont été posés dans les années 80 n'ont pas une durée de vie très longue. Jusqu'à il y a encore 20 ans, si un implant dentaire durait 10 ans, on était déjà content. Certains implants posés il y a 20 ans sont encore en place actuellement, ce qui est déjà très très bien. De nos jours, grâce à la recherche pour les implants dentaires haut de gamme qui ont bénéficié de différentes innovations techniques, on peut dire sans trop se tromper qu'ils auront une durée de vie encore plus longue. Alors, combien ? Personne ne peut le dire, puisque ces nouveaux implants n'ont été posés que dans ces dernières années et on n'a pas encore le recul suffisant pour faire des statistiques sur le sujet. Actuellement, les études existantes sur le maintien des implants à long terme se font généralement sur 3 à 6 ans. Rarement plus, mais il existe quand même quelques études à 10 ans et plus. Voici donc quelques chiffres clés publiés dans la littérature scientifique pour des implants posés entre 2000 et 2010. Ce sont donc des chiffres correspondants à des implants dont la durée de vie sera probablement moins longue que les nouveaux implants actuels. En tout cas, ceux qui sont haut de gamme et bénéficient des dernières innovations. Pour les implants low cost qui ne bénéficient pas de ces caractéristiques techniques qui allongent la durée de vie, on peut estimer que ces chiffres correspondent encore à la réalité. Pour les implants qui ne sont pas haut de gamme, on a un taux de survie de 96% après 2 ans. Et on tombe à 92% après 6 ans, puis à 90% après 10 ans. Après 16 ans, on tombe à 67%. Cela veut dire que pour les implants low cost, après 16 ans, un implant sur 3 n'est déjà plus en place. Pour les implants haut de gamme, les chiffres sont meilleurs. On a 99,2% après 2 ans, 98,8% après 6 ans, 95% après 10 ans. On peut donc estimer qu'après 16 ans, il restera aussi plus d'implants en place. Mais malheureusement, on ne peut pas donner de chiffres car il n'y a pas d'études publiées sur le sujet. On peut par contre extrapoler le graphique et envisager qu'après 16 ans, au moins 80% des implants haut de gamme seront encore en place. L'ensemble des études scientifiques dont nous avons tiré ces chiffres se trouvent dans la description de la vidéo. Alors, il existe deux facteurs qui influencent la durabilité des implants. On l'a vu, la qualité de l'implant a une influence, mais ensuite, c'est aussi une question de contrôle et d'entretien. Une personne qui fait beaucoup de contrôle, qui réalise les entretiens quand c'est nécessaire, va garder ses implants en terre plus longtemps. Ce qui compte pour le maintien à long terme d'un implant, c'est l'os autour de l'implant qui tient cet implant. Je vous encourage donc à regarder notre vidéo sur l'entretien des implants dentaires pour bien comprendre le sujet. Le système de fixation par vissage de la prothèse dentaire sur les implants est aussi très important pour cet entretien, car cela permet d'accéder aux implants pour faire leur entretien, ce qui n'est plus possible avec une prothèse collée ou scellée sur des implants. Si on prend par exemple les implants haut de gamme après 16 ans, 80% seraient encore en place, donc 20% ne le seraient plus. On peut donc se dire que sur les 20% d'échecs, la majeure partie des échecs est liée soit à un manque de contrôle et d'entretien, soit à un problème de santé ou une maladie grave, et enfin, malheureusement, il y en aura aussi une petite partie chez des personnes qui ont bien fait les contrôles et les entretiens, qui sont en très bonne santé, mais qui n'ont malheureusement pas eu de chance. Attention aussi à la fameuse mention garantie à vie, qui ne signifie pas que vous avez la garantie que votre implant restera en place à vie, mais uniquement qu'il ne cassera pas. C'est une garantie uniquement sur le matériel. Enfin, il ne faut pas confondre la durée de vie des implants et la durée de vie des prothèses fixées sur ces implants. Ce sont deux choses différentes. Une prothèse dentaire fixée de type métal-céramique, zircone ou zircone-céramique a une durée de vie de 15 à 30 ans, avec en moyenne 20 ans avant d'avoir une usure suffisante pour justifier de la refaire. Si les prothèses sont usées, elles peuvent être remplacées facilement si elles sont vissées sur les implants. C'est possible aussi, mais plus compliqué, si la prothèse est collée ou scellée sur les implants. En conclusion, la durée de vie d'un implant dentaire va aller de 10 ans à beaucoup plus, 20 ans, 30 ans, peut-être 40. Personne ne peut vous dire en avance avec certitude combien de temps vous allez garder vos implants dentaires. Par contre, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté en choisissant au départ des implants dentaires haut de gamme, des prothèses dentaires fixées sur les implants avec un système de vissage et en réalisant deux fois par an un contrôle et, si nécessaire, des entretiens.